Cela fait maintenant un an qu'à la surprise générale, Donald Trump a été élu président des Etats-Unis. Ainsi, en février dernier, le célèbre milliardaire posait ses valises à la Maison-Blanche. Mais si Donald Trump a très vite trouvé ses marques dans sa nouvelle demeure, il n'en est pas de même pour son épouse, Melania. La First Lady a traité des pieds avant de rejoindre son mari à Washington. En effet, il aura fallu attendre le mois de juin pour que l'ancien mannequin s'installe également à la Maison-Blanche. Et pour cause, ce job de première dame, Melania n'en aurait jamais voulu. C'est à l'occasion d'une émission spéciale consacrée à la première année au pouvoir de Donald Trump que les journalistes de quotidien ont rencontré Kate Anderson-Brower, spécialiste des First Ladies. Cette dernière l'assure, Melania Trump ne partage pas l'enthousiasme de son président de mari. Ainsi, elle explique. « Elle est vraiment malheureuse ici à Washington. Elle ne sort pas beaucoup de la Maison-Blanche et je pense qu'elle se sent un peu comme si elle était dans un bon cœur. Melania n'a personne vers qui se tourner. » Plus seule que jamais, Melania Trump est également la cible de moqueries. En effet, la First Lady est souvent critiquée, notamment pour ses choix vestimentaires jugés inappropriés. Selon Kate Anderson-Brower, l'épouse de Donald Trump est mal entourée, ce qui expliquerait ses nombreux faux pas. Elle n'a que 9 personnes qui travaillent pour elle dans son cabinet, là où Michelle Obama en avait 25. Je pense que c'est pour cela que l'on peut lire dans la presse plein de choses qui ne sont pas terribles, car elle n'a personne pour lui dire « ne fais pas ça ». Ancien mannequin, Melania Trump rêvait d'une carrière dans le monde de la mode. Mais les ambitions politiques de son mari l'ont contrainte à renoncer à ses projets. La First Lady se retrouve aujourd'hui enfermée dans un rôle qu'elle ne souhaitait visiblement pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada